voilà merci bienvenue bienvenue à vous tous salutations à vous tous partout vous êtes branchés connectés jose boloa à la présentation voilà eric beaucoup la vague que je puisse vous relâcher merci encore pour votre temps s'il ya des réactions contraires par rapport à ce que monsieur eric l'analyse politique à part de kinshasa soulève vous êtes vraiment la bienvenue à nous contacter avec nos numéros un posté dans votre petit écran à mes séries que actuellement après que nous possions nous ayons parlé de la déclaration ou le raisonnement ou l'interprétation de la construction des messieurs mirini parce qu'il ya parlant aussi de troisième mandat bon la pratique ou la logique ou la réalité c'est comme ça parce qu'apparemment calendrier électoral est comme nous bouger donc qu'est-ce que ça reste et pena et ça la matinée salamaté maintenant actuellement monsieur moïse katoumbi ainsi que son ami félicite c'est qu'il dit mais c'est fachy bas en états unis baguier lougani n'y a pas besoin mais c'était évité par atlantic council qu'il ya un groupe de réflexion de la politique il ya un mouvement américain à part c'est par quelque chose d'étrône on sait que monsieur katoumbi est très influent la niveau moana Jusque-là, il va être assez proche des démocrates, mais avec une surprise des républicains à travers M. Trump au pouvoir, et pour ce qu'il a qui est un peu mal chose au niveau de la pression, peut-être au niveau d'influencer à quatre missions le gouvernement américain. Mais on voit que par se réfère, se rétisser des violations, voilà, le lobbying n'est. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai invité pas à l'Atlantic Council. J'ai eu une réaction à Bango, j'ai eu une interview à Sali il y a quelques minutes, j'ai eu un représentant à l'Atlantic Council. Alors, ce qui m'a tiqué un peu, c'est pourquoi ils sont là, ils ont dit qu'ils sont là pour la démarche, que le combat contact, ça et là. Et puis le jeunesse a posé la question, au cas où il n'y a pas d'élection, qu'est-ce que vous allez faire ? Les deux, ils ont répondu, l'un après l'autre, ce qu'il dit, un Félix a dit que nous allons continuer toujours le combat. Donc, continuer le combat. De même manière aussi, Moïse Katoumbe a aussi réagi pour dire que non, ceux qui ont organisé l'élection, ils ne sont pas démissionnés. Ils ne sont pas démissionnés, mais ils ne sont pas encore le combat. En tant qu'analyste, M. Eric, la réponse est que c'est qu'il n'y a pas de manière convaincante. Tant qu'il y ait des élections ou pas, M. Kabila peut continuer le mandat, pour continuer la marche, la ville morte, la tournée, la salona. C'est ça le combat dont tu parles ? Non, mais celle-là signifie aussi une chose. Notre opposition politique en UPRD, c'est à court d'idées, à court d'idées, à court d'idées, à court d'émoins. Alors, à quel ça s'est voué ? Par exemple, à quel ça s'est voué ? C'est ce qu'ils ne savent pas. Et ils sont aussi divisés dans leurs dominions. Ils sont aussi divisés dans leurs dominions. À 664, il y en a qui veulent ici, il y en a qui veulent cela. Donc, s'ils pourront déprendre une position commune, mais il faut, en restant dans cette position-là, en restant sans initiative comme ça, il faut jouer le jeu du pouvoir. Oui, donc dire que nous continuons le combat, quel combat ? Parce que finalement, le combat politique s'avère n'est pas mettre assez de pression. C'est comme ça qu'on commence même à prêter des intentions, des intentions de Zahmar Mansolo, qu'il veut peut-être déclencher une rébellion ou quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut remarquer, c'est que les situations politiques les ont un peu compliquées. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont un peu plus de pression politique et similité, il n'y a plus de pression de la rue, il n'y a plus, il y avait eu soutien, avec le CLC, il y a un besoin de moins six mains. Donc, c'est ça, ils sont en courant d'idée. Et c'est peut-être pour ça qu'ils cherchaient la solution. C'est-à-dire que l'Iban n'a pas besoin de ça en États-Unis, parce qu'avant, ils étaient en France aussi. Donc, voilà, c'est peut-être ça le problème. Ils n'ont plus, ils ne se voulent plus qu'à la communauté internationale, parce que c'est vrai que sur le plan national, ils n'ont pas ceci. Ils le confirment, on a toujours battu le pouvoir. C'est un pouvoir militaire, politique. C'est un pouvoir politique. On aurait senti force politique et opposition. L'opposition est démantillée. Réunis de baisse. Avec quatre réunis de baisse. Donc, voilà, c'est difficile pour eux. Mais bon, espérons que Bissika-Basalikouna n'a pas besoin de la solution. Bon, solution, moi, apparemment, on va dire que c'est un peu pratique. C'est quoi ? C'est comme s'ils n'ont pas un plan d'action au cas où nous aurons une transition sans M. Kabila. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Apparemment, on va dire que c'est un peu pratique. Moïse ainsi que Félix, tu sais qu'elle dit. Est-ce que, on va dire, en écoutant leurs propos, ils disent que, on a soucié à la population, population, ils ont souffri. On va dire que c'est un peu restauré. Comme tu as dit, le pouvoir en place n'est pas pour reposer, ne s'épose pas sur le pouvoir politique, c'est plutôt le pouvoir militaire. Mais eux, ils parlent toujours d'affect des chantages. Ils disent, on va continuer le combat, tout ça. Et vous avez dit tout à l'heure qu'un ensemble, on va préparer un rassemblement dans un autre meeting le 9 juin, du mois prochain, n'est-ce pas ? Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils s'intéressent. Ils ont dit qu'ils s'intéressent. Ils ont dit qu'ils s'intéressent. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont berçés. Et puis, les gens vont rentrer à la maison. Et puis, si on ne peut pas pratiquer, le calendrier électoral n'est pas respecté. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en Afrique du Sud, des États-Unis, des Belgiques. Peut-être que demain, ils habitent d'Africanistan. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas que Koutana, président, on n'a pas nicléaire ou comment ? En même temps, le calendrier est sur le plan pratique et ça respecté tes... Donc, on ne peut pas être la population. On n'est pas que moi, c'est bon, ils aient la population parce qu'ils n'ont pas un plan pratique. Oui, ça, c'est aussi vrai. Ça, c'est aussi vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est même pire. On ne peut pas savoir le mot. Mais c'est qu'une chose est sûre, la transition, la BILA, c'est un ticket qui n'est pas acceptable. au niveau de la communauté internationale. Pour moi, en tout cas, à mon avis, et je pense qu'il y a un avis qui s'est révélé, c'est la seule chose qu'au Pimissa vit sur la crise police-capulée. Transition sans M. Kabila. Aller aux élections avec fiché électoral au programme d'information du journal Bateski. À part doublons au Pimissa Kiwana, avec les 5 millions de doublons au Pimakki lors du nettoyage fiché électoral, est lié au Pimakki. C'est une bonne partie. Alors, on se demande parfois comment, parce que, grâce à la carte électrique, il y a des apprennes digitales, et après même la machine à voter Wana, on devait être digital Wana pour l'identifier. un électeur ou un autre. Alors, il s'inverse qu'on peut, parce que pour ça, par toute façon, on a acquis sur l'électoire nationale, ils l'ont fait sans avoir mis leur emprunte digitale. Par contre, utiliser, par contre moi, l'électeur Wana, on l'a géré d'un camp tout comme d'un autre. Donc, vous savez que 15% des électeurs... Ça peut changer tout. Bien sûr. Ça peut changer tout. Donc, on a un processus électoral qui est vraiment... qui n'est pas crédible, le fichier électoral Wana, mais pas crédible. On vous fait... Nous, c'est un qui audit. En fait, comme une stationnelle, il y a des fichiers électoral Wana. On va continuer par l'objet de l'organisation. Je vous sens là où. Mais, déjà, parce que la loi sur la répartition des sièges est adoptée. Alors, la loi sur la répartition des sièges, on a adopté dans le Parlement, on a une loi où il y a des fichiers, un nombre où il n'y a pas... il n'y a pas d'état où il n'y a pas de la partie de la construction. Par exemple, les premiers qui voient là, c'est la construction à Mouamba où il n'y a pas de la 5. Il n'y a pas de la 5 sièges, où il n'y a pas de 3 sièges. Et le nombre où il n'y a pas de l'électeur. On ne peut pas adopter cette loi-là sans avoir un nombre exact, un nombre qui met tout le monde d'accord. On dit qu'il y a fichiers électoraux, c'était pour vérifier le nombre, on a un chiffre aussi, il n'y a plus. Mais le chiffre Wana, il n'y a pas de vérifier, il était déjà par le moment où il n'y a pas de la loi. Mais à quoi sert maintenant, on dit qu'il y a international et la francophonie, parce que si c'est où on dit qu'on fait mes chiffres, chiffres Wana où ils vont permettre de voter la loi sur les groupes, c'est-à-dire que quelle que soit la pression, les autres s'allent le monde, quelle que soit la demande, les autres s'allent le monde, ils vont en position. M. Kabila, eux, ils sont en train de continuer sur là. Donc ils ont un programme bien établi, leur machine à voter, donc il y aura une fichierie en masse. C'est pour ça que vous voyez que les Vazos tablaient sur une transition sans Kabila, mais c'est que la cause-là n'acceptait pas encore jusque-là, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, une transition sans Kabila. Vraiment. Et vous allez moi passer. La dernière question, la dernière question, mais c'est-à-dire qu'avant de vous libérer, Félix, tu sais qu'il dit, Moïse, qu'a tout mis une cohésion, une coalisation, une unité, une union ensemble, je ne sais pas, bon, à quel objectif qu'ils ont tous ensemble, ils se déclarent en tant qu'opposants. Bon, on a dit ce qu'on ne vient pas, à tant qu'il y ait des opposants, on peut quand même s'attendre, un retour sur l'anabie, soit ce n'est pas un problème. Et la dernière question que je pourrais vous poser, ça, il peut pas tourner, on peut dire, on peut continuer comme ça là, Marche n'est-à-dire le 9 juin, non, c'est ma marche, est-ce que vous pensez que Moïse Katoumbi serait la bienvenue dans la 4RDC pour la candidature? Ce qui est sûr, c'est que Moïse Katoumbi ne viendra pas à ça, il faut se le dire, il faut se le dire, le système, il est tel qu'en tout cas, il est écarté, mais bien sûr, on s'est tenu en société là, très sûrement sans lui, on s'est tenu, peut-être avec Macadam, il y a un peu moins, c'est que le j'attelé, c'est un gars, donc Jacquine là, et puis les autres qui seront là, et puis je pense, c'est très improbable, à quoi, le plan, il n'a plus d'ommage au niveau judiciaire, on a pour empêcher ce qui est interdit dans la Constitution, aucun Congolais ne va être forcé d'une manière ou d'une autre, si c'est qu'on est en train de faire, c'est que créer les, le dossier judiciaire, tout ça, il n'y a pas mercenaires, il n'y a pas 600 mercenaires, mais au final, il n'y a pas de s'y en télévision, 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 c'est mon immeuble, ça n'appartient pas, quand il avait sept ans, dans le monde a sept ans, on a l'immeuble, il est italien, il est grec, Et on nous présente deux personnes qui ont une déclaration à la frontière avec l'Ouganda. Il était là en réunion avec des gens qui se disaient « Baduyakatoumi ». Alors que il s'est révélé qu'il était en réunion avec des employés de Katoumi. Ce monsieur-là est en prison depuis. Donc au moment où il était supposé être un réunion, il était en prison. Donc on voit qu'il s'est monté, qu'il s'est monté, qu'il s'est monté en montage. Vu de tout cela, c'est clair que le pouvoir est ici. Je trouve ça très improbable qu'il puisse y revenir. N'empêche, je pense qu'il sera capable de mobiliser parce que le Namikatoumi est quand même assez populaire. Donc c'est capable de mobiliser. Et Kotonis a grand du boulot, comme moi je l'appelle, parce qu'il n'y a pas assez d'intéresse à l'ASGT. Voilà. Voilà, merci beaucoup Eric, beaucoup l'analyse politique. Juste votre mot de la fin par rapport à ce qui se passe à Kinshasa, en RDC, partout ailleurs. Si vous avez un mot pour donner à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce temps ici ? Non, c'est que nos amis téléspectateurs, ce que la diaspora devront faire, il y a la pression. Il y a la pression parce que, déjà, au niveau de la diaspora, vous avez promis des enrôlements, mais il ne faut pas comment changer, c'est combien possible, il y a quoi d'avoir un rôle. Donc, moi, je veux dire que c'était une façon d'exclure juste la diaspora, parce qu'on sait que la diaspora est rousse. Donc, Koko, tu ne sais pas où les sous-sous, ça allait être un autre problème. Donc, c'est difficile, la situation actuelle. Monsieur Kabil, il n'organisera jamais des élections qui vont signer son départ. Non, il aura des élections qui vont donner un peu de légitimité à son pouvoir. Alors, c'est que le problème qu'on continue de faire, c'est de faire au niveau international et de toute façon qu'on peut. En tout cas, pour arriver à un régime qui, on l'a vu avec la pression de batterie, donc aussi qu'il y a un régime d'oppression et un régime... Alors, il faudra que la population qu'on reste restée éveillée et qu'il soit mobilisée, finalement, se réapproprier son pays. Voilà ce qu'il y a. OK. Merci beaucoup. Ça, c'était Eric Bukula, la ministre politique à partir de Kinshasa, à notre téléphone. Vous aussi, vous voulez faire partir de la conversation au travers du téléphone. Partout où vous êtes branchés, connectés au travers du monde, de Diaspora, vous avez branchés dans mon kilombo. Vous voulez participer. Vous voulez participer. Vous avez une idée, une idée, une pensée, une complimente, une suggestion, une plan d'action. Vous voulez participer. Vous êtes la bienvenue. Vous avez un numéro, vous avez un petit écran. Comme ça, vous avez un écran. Vraiment, monsieur Eric, merci beaucoup. Et puis, plein succès, vous avez une protection. C'est une question qui est là. Et je vous ai dit que vous avez toujours debout pendant le combat, très pendant Mboka, avec vos idées. N'est-ce pas ? Mouamba, Pesara, Likolo, quoi. Toujours, toujours Mouamba. Il est un futur président, je crois. C'est bon, moi. Pas bon, mais j'ai toujours été bon. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à toi. OK, merci. OK, cool. Voilà, c'était Eric Bukula en direct de la RDC, la République démocratique du Congo au niveau de Kinshasa. Merci, chers téléspectateurs. Ça, c'était l'analyse que nous avions fait avec Eric Bukula au travers, au niveau du téléphone, par téléphone. Je m'excuse, par téléphone. Vous voulez aussi faire partie aussi de cette émission par téléphone, n'est-ce pas ? Vous pouvez nous contacter au numéro qui sonne à petit écran, en 0027, 61, 066, 32, 85, que vous allez trouver rapidement. Donc, tocobé n'en a pas, tocosolola. Les façons qui étaient au capé, la réaction n'a bien. Donc, Zalaki Abino, je suis Boulard international. Dans votre émission, espace dialogue avec moi, je suis Boulard, là où la réflexion et la connaissance rencontrent. Grand merci, notre grand prétrémeur. La coordinatrice, on dirait de la Belgique, Francine Nguembe, la patronne. Merci à toi. Merci aussi à vous, téléspectateurs. On se retrouve la fois prochaine. Bye. Merci à vous.